Salut à tous, c'est Absoline, on se trouve pour le deuxième épisode du Lexplay sur Pokémon Lune. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant le dernier épisode. Pendant que je faisais des combats, Titar a évolué en Theta et Zoroa 2.0 a évolué. On va continuer le jeu, on était rendu la dernière fois, j'ai passé le portail, j'ai pu m'entraîner. Elle a dit quelque chose de pas important. Ah, c'est le Zygarde, juste ici. Non, qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Et toi, là-bas ? Ah, non, ça c'est Nicolas. Pardonne mon impolitesse, mon avis Nicolas. Je mène des recherches sur le sujet suivant. Comment révéler les potentiels cachés des Pokémon. En résumé, j'essaie d'identifier ce qui fait qu'un Pokémon utilise ou non toute sa puissance. Je suis persuadé que la clé réside dans le lien qu'il entretient avec son Pokémon. À ce titre, un type de dresseur me fascine, tout particulièrement. C'est comme toi, ce lien à leurs Pokémon grâce au pouvoir du Brasser Z. À propos, je ne t'ai pas encore demandé comment tu t'appelles. Absolue, je tâche de mon souvenir. Pour fêter notre rencontre, accepte donc cette CT. Nitrocharge, une bonne CT. On ne va pas s'en plaindre. Il est sûr que la capacité Nitrocharge te sera utile lors de ta prochaine épreuve. En particulier, subquante les Pokémon dominantes de la jungle s'emprefeuille. Ça promet d'être un combat spectaculaire. La force Z. Ça reste là, le sens que je convoite. Plus puissant encore que la méga évolution. Décidément entre ça et les liens dédiés aux Pokémon comme l'archipel Pokéloisir. Je rends bien fait de venir à Lula. Je sens que je vais prolonger mon séjour. J'attends avec impatience notre prochain grand grand absolu. Pour qu'ils ne connaissent pas, Nikolai, c'est une personne qui était dans les jeux Pokémon Noir 2 et Blanche 2. Allez, en combat, en combat. C'est bon, en combat. Donc, allez. Alice, la randonneuse, veut se battre. Alice, elle est dans les Pays de la Morveille. Donc, un Nivoli, un Nivoli. C'est bon, on a 4 Bricks, ça devrait aller. Ah, c'est pas loin de chute. Allez, on va faire un placoche. Donc, hier, j'étais supposé tourner une épisode de Pokémon Nune, mais finalement, je n'ai pas eu le temps. Finalement, hier, je n'ai pas tourné la vidéo. Donc, j'étais obligé d'attendre aujourd'hui pour tourner. Finalement, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû faire ces combats avant de tourner l'épisode. Finalement. Bon, pire, ce n'est pas grave, mais ça nous aura peut-être fait gagner du temps. Bon, en tout cas, si on ne fait pas l'épreuve dans cet épisode, ça va être forcément dans le prochain épisode. C'est bon, on a paralysé. Ouais, enfin, Pokémon Poe, il résiste bien cette art. Pique les rondes, pique les rondes. On va laisser. On va faire la force à l'aide. Le super tour bien abyssal. On va faire la pression. . C'est parti. C'est parti. Une hyper poisson. Ah ça c'est bien. Non. Un ratata dalula. Non on en veut pas. Non on va pas le mettre K.O. De toute façon je crois qu'on ne montra pas de niveau. Un objet. Très miracle. Bon ça peut augmenter le sens des attaques plantes mais on a qu'un token avec une attaque plante je crois. Finalement ça sert en rien. Waouh. Je vais avoir ma vue de... De là. D'accord. C'est parti. Un excellent. C'est parti. Un open kill. Voilà. De niveau 26. On va mettre Zoroark 2.0 en premier. On va mettre Zoroark. Ah finalement je crois que j'ai bien fait d'envoyer Zoroark 2.0. Un cartier petit. Je crois que quand il est en broche on peut le faire bien mal. Ah d'accord. On a raté. Bref. Quentin. Un dino plié. En fait j'ai pas envie de faire la force des lettres vu que je sais pas si il y a la capacité, le talent faire de noter. Ouais il avait fait de noter. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah oui si je crois que c'est pour faire vivre les fossiles mais on a pas de fossiles pour l'instant non. On ira pas tout de suite. Si il y a son Pokémon on va aller soigner. Bon est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Oui il y a des dresseurs. Ouais c'est rare qu'il y ait des dresseurs de Pokémon Anvil. Ah bah c'est peut-être Anvil finalement je crois. J'crois c'est une route. Donc en rocabeau. En rocabeau. Faut que j'y pense. Faut que j'essaye de l'avoir enchaîné. Pour avoir ça comme une option d'enchaîné j'aime. Parce que... Ah juste une seconde. Euh voilà désolé. Y'avait un téléphone. Donc c'était juste un phone numéro. Donc je crois que c'est la première fois que je fais une coupure. Dans une de mes vidéos. Je sais pas si ça va bien marcher pour une fois. Pour la première fois mais... Ça devrait. J'avais testé en vidéo mais je l'ai pas testé en vidéo pour Youtube. Je peux pas vous assurer que la vidéo sera... Je sais pas si ça va vraiment coupé ou que... Qu'au contraire... Vous allez entendre euh... Le téléphone. J'en ai une idée. En tout cas y'a une Pokéball par ici. On va aller la chercher. La Scuba Ball. Bon. On en aura pas besoin. On a déjà un Pokéball en haut. Entre équipes. Il faudrait vraiment que je pense pour deux autres Pokéball dans mon équipe. Mais... Je pense... Un un mais l'autre je suis pas sûr. Bon. Ici y'a pas d'objets. Ah. Ici y'a un tout petit poux. Donc ici y'a des dresseurs. Je crois que je l'ai fait hors caméra peut-être. Je sais pas ce qu'en fait l'épreuve toute suite quand on va faire les dresseurs. Moi je dis on va faire les dresseurs. J'ai pas envie de faire l'épreuve aujourd'hui. Pendant cette vidéo. Et je sens que ce serait mieux de garder euh... Ah ouais merde je crois que je suis coincé ici hein. Ouais. Faut que je réutilise le Dracaufeu. R Dracaufeu. Donc je pense qu'on a R Dracaufeu sinon faudra faire des kilomètres. R Dracaufeu qui fait euh... Qui remplace sa CS Gold. Qui sortent les U1. Allez. Faut que je fais attention de pas tomber. Oh j'ai fait tomber. Ah il y'a un dresseur ici. Le truc que je comprends pas dans les jeux Pokémon. Il est dit que notre personnage a 10 ans. Il faut au moins avoir 10 ans pour avoir un Pokémon. Mais euh... Encore des dresseurs plus jeunes que nous. Tandis qu'il y'a des Pokémon eux. Et qu'ils doivent au moins avoir 5 ans, 6 ans. Je trouve c'est pas vraiment... C'est pas vraiment logique. Il va prendre Hurlement. Non on va pas prendre Hurlement. C'est pas vraiment puissant. Sauf si on a Piège de Ruc. Mais bon. Mais c'est vrai Piège de Ruc. C'est une bonne attaque. On va mettre Eclair en premier. C'est le seul qui nous vaut 25. Un cheniton. Ah ça me rappelle le mauvais souvenir sur mon enjeu. avec un Pokémon soleil. Ah ! Une dresseuse. Donc du coup une top dresseuse, normalement les top dresseuses c'est les meilleurs dresseurs qu'on va affronter donc c'est les plus durs à battre je crois, mucuscule, un peu comme le dragon déjà c'est du à rabattre mais bon on va réussir, on va faire l'attaque furie qui devrait attaquer 5 fois grâce à un multi coup, il fait patience, allez je crois il n'y aura pas le temps de le faire, allez on met KO c'est sûr, ah c'est bon, donc nafali, nafali je crois en est aussi KO, pourquoi mais j'ai peur du nafali, parce qu'il est bon, bah il est bon en stratégie, bah tous les évolutions évoluent je crois qu'il est bon en stratégie, ouais elle fait mal, elle fait mal, avec les fury, ouais ça fait pas très mal, franchement j'espérais que ça aurait fait plus de dégâts, il y a juste la moitié, s'il te plait pas mon pi bv, c'est mon meteo, allez, ne rate pas ton fury s'il te plait, non il a raté, ah non de bâtard, ah non, pique les ronds, non, s'il l'aurait réussi, on l'aurait mis KO, mais non, mais non, mais non, mais non, ça c'est pas juste, en plus il s'occuper quand même assez de pv, allez, mat tout feu, attaque, force et aide, pyro explosion, cataclysmique, allez, alors on va le faire payer, allez, quand même on le met KO avec un pyro explosion cataclysmique, ça en met pas KO, franchement je trouve un inside troll, c'est bon on a mis KO, parce qu'il y avait aucune raison de pas le mettre KO, on est d'accord, 027, et voilà, on a battu la tête dresseuse, par contre mon pique léron, il a soufflé, un pokéball, une paire de potions, ça c'est bien, est-ce qu'il y a d'autres dresseurs ? Est-ce que j'ai des rappels, des rappels, des rappels, bah oui j'en mets, j'ai pas envie de retourner sans pokémon, on va le soigner, voilà, et on va continuer, allez, le randonneur, on va la foncer, je crois cette vidéo va être, bah je sais pas si, bah, ouais je sais que ça va faire une vidéo pas aussi longue que, que d'habitude, mais je crois que, on va le faire sur le dresseur, ça va être à l'heure pour cet épisode, Tiboudé, Tiboudé, je sais pas si, je sais pas si je fais 5 Fury, est-ce que ça va augmenter sa défense tout le temps, non c'est bon, ça augmente pas tout le temps, ou c'est peut-être un Tiboudé qui a pas Endurance, on sait pas, Tiboudé Endurance, c'est un Tiboudé normal, bah, qui a pas Endurance, ah, c'est un Tiboudé qui n'a pas Endurance, qui a pas Endurance, ça je crois c'est rare, bah, que les Tiboudé, les, c'est en évolution, je me rappelle comment ils s'appellent, Burinos, c'est ça, Burinos, je les ai jamais rencontrés sans leur talent Endurance, voilà, on a presque monté de niveau, Est-ce qu'il y a d'autres dresseurs, non, il n'y a pas d'autres dresseurs, je crois que cette vidéo va peut-être être moins longue que les précédentes, parce que bon, ici, il y a la forêt sombrefeuille, voici ce que je propose, on pourrait quand même commencer l'épreuve, dans cet épisode, la jungle sombrefeuille, Yop, la forme, il y a une à la forêt, dans la jungle sombrefeuille, pour mon épreuve, franchement, chose saute aux yeux, dès qu'on vous voit, quand on vous voit tes pouquets nettois, vous allez bien ensemble, comme un plat bien équilibré, bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir me donner un coup, prendre part à l'épreuve, après tout, tu as réussi une jambe lumière de la porte de Tokoiko, ça veut dire que tu es à la hauteur, Désolé, ça me pique, je suis en train de me gratter, ça veut dire que tu es à la hauteur, digne de relever mon défi, tu sens le souffle puissant de la jungle, elle murmure à mon oreille, elle me dit à quelle sauce tu vas être mangé, c'est ça, je vais te sortir ma spécialité, le barbara goûter, Miam, il va falloir que tu mettes des gottes, 4 ingrédients, une baie magoue, un petit champi, une herbe rapel et un grand miracle, t'as tout noté, il y a intérêt, tiens, je te donne un sac pour faire mon marché, euh, ton marché pour cette épreuve, 5 ingrédients, je t'explique par le bazar, que ça ferait si tu mettais tout dans ton sac, Oh, un dernier conseil, utilise la flair des mastoufs pour dénicher les ingrédients cachés, t'as vu comme ça se passe au ranchoana, appuie sur le bouton B pour le faire renifler, bon je te réunis une liste du coup, il me faut 4 ingrédients, une baie magoue, un champi, un herbe rapel et un grand miracle, je reste en avant, le feu de la jungle s'en va falloir, Donc ce sera tout pour cet épisode, je sais que ça fait un épisode moins long que les autres, mais bon, je ferai tout ce qu'il faut pour l'épreuve avant de tourner l'autre épisode, et je me mettrais juste avant le pokémon dominant pour vous le montrer en vidéo, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, ça me ferait toujours plaisir, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, n'oubliez pas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye !